... Alors, Annette Boruil, vous êtes la directrice du Théâtre des Salins, qui est située bien sûr à Martigues. Alors, pouvez-vous nous retracer l'histoire de ce théâtre, en quelques mots ? C'est une scène nationale. On vient de fêter les 20 ans de ce réseau, les scènes nationales. Voilà. Mais ce n'est pas les 20 ans du Théâtre des Salins, c'est les 20 ans des scènes nationales. D'accord. C'est-à-dire des outils qui sont à la fois subventionnés par les villes, mais aussi par l'État, le ministère de la Culture et puis régions, départements. Et donc, il y a une préfiguration. Il y avait une programmation qui se faisait dans un gymnase qui s'appelait le Gymnase des Salins. Et le théâtre a été construit dans les années 90 et ouvert le 25 janvier 1995. D'accord. Donc, il a 15-16 ans. Voilà. Combien de spectacles accueillez-vous chaque saison ? Oui, autour de 50 spectacles par an. Oui. Et c'est une salle qui compte combien de places, à peu près ? Elle ne fait pas tout à fait 600 places. Ça dépend sur maire. Bien sûr. Les dispositifs scénographiques exigent les artistes. Elle est vraiment formidable sur le plan acoustique. Acoustique, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est une salle qui est très, très belle et qui a cette particularité d'avoir un plafond acoustique extraordinaire. Oui, parce qu'elle a des matériaux en bois dans la salle. C'est aussi une salle très, très confortable puisqu'il n'y a pas d'allée centrale. Oui. Mais il y a énormément de distance entre chaque rang. Et pour accéder à son siège, on passe devant le voisin. Donc, ce qui fait qu'on a... On peut étendre ses jambes. Il y a de quoi mettre ses jambes. Ah, ça c'est bien. On est mieux que dans l'avion, c'est vrai. Voilà. Donc, elle est très confortable et on ne voit pas... Elle descend assez vite et donc on ne voit pas le spectateur devant soi. Alors, vous accueillez des spectacles aux formes variées, comme nous allons le voir avec la programmation actuelle. Alors, ce soir, par exemple, c'est un spectacle de mime qui est sur scène. Oui, c'est Julien Cotreau. C'est très, très drôle. Il s'appelle Imagine-toi. C'est Mime. Donc, c'est vrai qu'il ne parle pratiquement pas. Il fait des onomatopées et c'est vrai que c'est très, très inventif et créatif. C'est pour un public enfant ou pas spécialement ? Non, 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 non. C'est tout public. Tout public. On est très éclectique, c'est vrai. On va de la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, toute forme de musique. Demain, c'est de la danse, là, pour le jeune public. C'était mentionné sur le programme. C'est la deuxième semaine d'un petit spectacle pour enfants, pour tout petit. Chouze. Chouze. Vous êtes très attachée à la sensibilisation du jeune public à travers le théâtre. Vous organisez des stages, des visites du théâtre, en tout cas des coulisses. Ça se fait régulièrement, ça ? Oui, et puis on inclut aussi, quelquefois, dans certains des spectacles, des jeunes. Enfin, oui, c'est vrai, on a prochainement un spectacle aussi qui est fait pour les adolescents, au bout de la nuit. Au bout de la nuit, les 12 et 13 mai. Et c'est vrai que c'est un spectacle sur la drogue, mais c'est une histoire qui finit bien, parce que je trouve qu'il faut montrer des combats gagnés. Et là, c'est un combat gagné contre la drogue d'une jeune femme qui est descendue assez loin et qui, finalement, est remontée. Et ça donne l'espoir à tout le monde. Elle est maintenant élue en Suisse, élue politique en Suisse. D'accord. Donc c'est quelqu'un de... Voilà. Donc c'est bien de donner aussi des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, c'est vrai. Samedi 2 avril, un opéra bouffe qui s'appelle « Au temps des croisades », c'est quoi exactement un opéra bouffe ? C'est une sorte d'opérette, voilà. Mais c'est très, très drôle parce que c'est l'alliance entre une troupe d'opéras, d'opérettes qui s'appellent « Les Brigands », qui sont passés pas mal dans la région marseillaise. Moi, je les ai accueillis depuis longtemps, mais d'autres théâtres de Marseille, ils les ont accueillis. Ils se sont associés avec une compagnie de rue très drôle qui s'appelle « Les 26 000 couverts ». Et ça fait une chose absolument inénarrable, très, très drôle. Qu'il faut venir voir. Au temps des croisades. Et vous avez aussi à cœur de faire connaître des auteurs à travers le théâtre. C'est le cas, par exemple, les 3 et 4 mai avec Christine Letailleur qui met en scène « Hiroshima, mon amour, bien sûr, de Marguerite Duras ». Est-ce que d'autres œuvres littéraires vont encore venir sur vos planches du théâtre des salins ? Vous en avez fait d'autres déjà ? On l'a fait tout au long de la saison. On a accueilli « Sous le volcan » de Guy Cassier qui était à partir du livre de Malcolm Laurie. Et là, « Hiroshima », il y a Catherine Marnasse la semaine dernière qui a mis en scène « Ligne de faille » de Nancy Houston. Très beau livre. Absolument magistral. Le livre est absolument extraordinaire. Et elle en a fait vraiment une adaptation magnifique qui a eu lieu, l'intégrale a eu lieu samedi dernier. Et c'est vrai que le public sortait absolument enthousiaste de cette saga extrêmement enthousiasmante, mais en même temps grave. C'est vrai qu'en plus, c'est un livre, je vois bien, qui se prête au théâtre pour la construction du livre. Oui, parce qu'elle est en 4 chapitres. Tout à fait, avec un personnage à chaque fois. Et dans des époques différentes et qui revisitent l'histoire du XXe siècle. Ça doit être très chouette. Pour finir, vous accueillez aussi des concerts. C'est le cas le 15 avril avec « Karimouche » que l'on pourra écouter sous votre plafond acoustique. Oui. Donc une jeune artiste. Voilà, on a fait « Jeanne Chéral » il y a plusieurs mois et là, c'est « Karimouche ». Plus des petits concerts qu'on fait aussi avec un slameur qui nous aide à faire la programmation, qui est Frédéric Chérian et qui est un marseillais. Oui, on le connaît bien ici. Il est associé à notre théâtre. Merci beaucoup. Vous faites aussi bien sûr des spectacles de marionnettes, de danse hip-hop. Enfin, il y a des tas de choses. Il faut vraiment aller voir la programmation du théâtre des Salins. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Annette Bruyne, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.